On de la traconte Christophe On de Latte Cette histoire n'est pas facile à digérer, je vous préviens. Il s'agit de l'histoire d'un violeur et tueur en série qui s'appelle Denis Vaxin. A la fin des années 80 et au début des années 90 à Lille, il a violé et tué trois petites filles et violé sans les tuer une petite fille et deux petits garçons. Son nom ne figure pas, étrangement, dans le panthéon des tueurs en série. Mais il s'agit bien de l'un des pires criminels de l'histoire de France. Pour le débrief, je ferai appel à l'un de ses avocats, maître Frédéric Delporte du barreau de Lille. J'ai écrit cette histoire avec Hawkins, réalisation Céline Lebrun. Elle s'appelle Nadja et elle a quatre ans. On est en juillet 1992 et elle passe ses vacances chez Mamie Mérienne, dans un HLM du quartier sud de Lille. C'est cool, les vacances chez Mamie Mérienne. Elle habite au rez-de-chaussée, alors on peut jouer dehors. Et comme Nadja a plein de cousins qui habitent le quartier, eh bien cet après-midi-là, ils sont une dizaine dehors à piailler et à se poiler. Eh Nadja ! Nadja, viens voir. J'ai quelque chose pour toi, viens vite. Ensuite, Mamie Mérienne a fait des beignets et elle les passe un par un par la fenêtre de sa cuisine, aux gamins qui jouent dehors. Ha ! Elles sont trop cool, ces vacances chez Mamie Mérienne. Vers 5h30, sa cousine, Anissa, la plus grande, voit la petite Nadja entrer dans l'immeuble. Et quelques minutes plus tard, elle la voit ressortir dans les bras d'un homme. C'est qui celui-là ? Mais qu'est-ce qu'il fait avec Nadja dans les bras ? Alors elle décide de le suivre. Mais l'homme marche vite. Anissa a du mal à le suivre. Et à un moment, elle le perd de vue. Mamie ! Mamie ! Mamie ! Il y a un monsieur qui a amené Nadja avec lui. Je ne sais pas qui c'est. J'ai essayé de le suivre, mais je n'y suis pas arrivé. Nadja vient d'être enlevée par un inconnu. 4 ans ! La famille refait le chemin en long, en large et en travers. Vous n'avez pas vu une petite fille dans les bras d'un monsieur ? Une petite fille de 4 ans ? Ah non, je n'ai rien vu du tout. Le soir arrive. Nadja est introuvable. Alors sa mère va voir la police. Un enlèvement d'enfants. Les policiers se mobilisent tout de suite. Ils déboulent à 60 dans le quartier. C'est toi, Anissa ? C'est toi qui as vu le monsieur emmener ta cousine ? Oui, c'est moi. À quoi il ressemblait, ce monsieur ? Il avait un t-shirt rouge et un pantalon de survêtement. Je me souviens, il y avait des rayures sur le côté. La couleur de ses cheveux. Pas noir, pas blond. On dit châtain, je crois. Et il était grand. Oh oui. Grand comment ? Pas grand comme vous. Autrement dit, à 1m80, la nuit tombe, Nadja n'est toujours pas réapparu. Le lendemain matin, ils sont au moins 70 policiers à fouiller les environs. Et comme on a parlé de la disparition de Nadja au journal des Fers 3, des tas de gens appellent pour dire « je les ai vus ici » ou « je les ai vus là ». Mais toutes les pistes tombent à l'eau. Bon, ça fait trois jours, trois jours qu'on court après ce type. S'il avait libéré la petite, on l'aurait retrouvée, non ? Ça sent pas bon, hein ? C'est un cadavre qu'on va finir par retrouver, tu crois pas ? Evidemment, tout le monde y pense. Trois jours, une petite fille de 4 ans. S'il ne l'a pas relâchée tout de suite, c'est sans doute qu'il l'a tuée. Tuée, probablement violée, avant. Six jours après l'enlèvement de Nadja, un agriculteur de Ronchins, la ville voisine, appelle les gendarmes. Je vous appelle parce que des gamins me viennent me dire qu'ils ont trouvé le corps d'une petite fille sur un terrain vague. Les gendarmes se précipitent sur place. C'est une petite fille, effectivement. Elle doit avoir dans les 4 ou 5 ans. Elle n'a plus ni son pantalon, ni sa culotte. Et sa tête, mon Dieu, sa tête. Et elle est entourée d'un sac plastique, bien noué autour du cou. Et vu ses vêtements, il n'y a pas de doute. C'est Nadja. Le corps de Nadja est immédiatement emmené à l'Institut Médico-Légal de Lille. Le compte-rendu du légiste fait froid dans le dos. Ma première chose, cet enfant a été tué dans les heures qui ont suivi son enlèvement. Elle est morte de quoi, docteur ? C'est difficile à dire. J'ai relevé 3 causes possibles de décès. D'abord l'étouffement dû au sac plastique autour de sa tête. Possiblement des saignements entraînés par les coups de couteau multiples qu'elle a reçus au cou et dans les cervicales. Et peut-être les souffrances extrêmes du viol, qui a été d'une brutalité inouïe. Et cette blessure là sur la joue, c'est quoi ? Sa joue a été découpée et enlevée au couteau. Pardon ? Oui, découpée et enlevée au couteau. C'est-à-dire que non seulement le type l'a enlevé, il l'a violée, il l'a massacrée à coups de couteau, il l'a étouffée avec un sac plastique, mais il lui a aussi enlevé une joue. Mais quelle horreur ! Quelle horreur ! La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que le bonhomme a laissé une toute petite tâche de sperme sur les vêtements de la petite Nadja. Et on en a tiré un ADN. Attention ! On est en 1992, au tout début de l'utilisation de l'ADN par la police scientifique. Et il n'y a aucun fichier auquel comparer cet ADN. Mais bon, si on trouve le gars, on pourra lui dire « c'est toi » ou « c'est pas toi ». Et s'il a commis d'autres crimes, on pourra les relier au meurtre de Nadja. C'est déjà ça. En attendant, les flics de la PJ de Lille travaillent à l'ancienne. Bon, t'as pu faire la liste de tous les tordus du cul du coin ? Ouais, ouais. J'en ai compté 39. On les a tous interrogés. On a fait un test ADN à 4 d'entre eux, ceux qui avaient vraiment le profil. Ma cache, ça n'a rien donné. C'est alors que les policiers de la PJ de Ville ont une intuition. Tu te souviens du meurtre de la petite Nathalie qui avait 6 ans en 85 ? Et puis de celui de Cathy, il a 9 ans en 90 ? Elles habitaient le même quartier de l'Île-Sud. Je mettrais bien un billet sur le fait que c'est le même gars, moi. Et là, il faut que je vous raconte. Nathalie, d'abord, 6 ans. En novembre 1985, elle va faire des courses pour sa maman et elle ne rentre pas. Son cadavre est retrouvé dans la soirée sur un terrain vague. Regarde, on a exactement le même modus operandi. Donc à l'époque, la gamine est retrouvée à demi-nue avec les vêtements relevés au-dessus de la poitrine. Elle a pris deux coups de couteau en plein cœur. Et elle a été étranglée avec l'élastique du collier de bonbons qu'elle venait d'acheter à la boulangerie. Le même scénario. Et par ailleurs, le corps a été retrouvé comme dans notre affaire à 200 mètres de chez elle. Et par hasard, on n'a pas retrouvé de l'ADN à l'époque. On avait une tâche de sperme. Mais en 1985, l'ADN, comme tu le sais, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc à l'époque, on n'avait pas réussi à sortir un profil, quoi. Et la enquête, ça avait donné quoi ? Une femme avait dit avoir vu une 4L verte dans laquelle elle pensait avoir vu la gamine qui était garée juste devant la boulangerie où elle était allée, et qu'elle avait vu prendre la direction du terrain vague où on a retrouvé le cadavre. Bon, à l'époque, les collègues avaient dressé la liste de 7000, je crois, propriétaires de 4L verte. Ils en avaient interrogé 30, ça n'avait rien donné, quoi. D'accord. Attends, c'est pas tout. Dans la foulée, un ouvrier algérien qui habitait dans un cabanon qui était tout près du terrain vague où on avait retrouvé le corps de la petite s'est suicidé, figure-toi, en se jetant sous un train. Enfin, il paraît que le gars était obnubilé par la mort de la petite Nathalie. Il aurait dit à son médecin qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais bon, on n'a pas pu relier formellement cette histoire au crime, quoi. Et ça s'est terminé, ben, par un non-lieu. Et la petite Cathy, alors ? 5 ans plus tard, en 90 ? La petite Cathy avait 9 ans. Et c'est un peu la même histoire. Elle jouait au pied de son immeuble. Vers 8h du soir, son père l'a appelée par la fenêtre. « Hé, Cathy ! Tu rentres maintenant, on va dîner ! » Mais elle n'est jamais montée. Et elle a disparu. On a retrouvé son cadavre le lendemain sur un terrain de foot désaffecté, à moins d'un kilomètre de son immeuble. Idem, à moitié nue, tuée à coups de couteau. Le légiste en a compté 14. Et bien sûr, elle aussi a été violée. Et là encore, l'enquête n'a rien donné. On a donc 3 meurtres de petites filles qui avaient entre 4 ans et 9 ans. Toutes les 3 habitaient le même quartier de l'île sud. Toutes les 3 ont été violées. Toutes les 3 ont été tuées à coups de couteau. Les 3 cadavres ont été retrouvés dans les heures qui suivent la disparition. À chaque fois sur un terrain vague, proche des lieux de l'enlèvement. C'est peu dire que les 3 affaires se ressemblent. Nathalie, Cathy et Nadja ont probablement été violées et tuées par le même homme. Qui serait donc un tueur et un violeur en série. Un type attiré par les petites filles et capable d'une violence inouïe. Mais est-ce que ce rapprochement entre ces 3 affaires fait avancer l'enquête ? Et bien non. Pendant 7 ans, il ne se passe rien. 7 ans plus tard, en janvier 1999, Une femme se présente à la brigade des mœurs de la Sûreté urbaine de l'île. Elle tient par la main une petite fille qui a l'air terrorisée. Je viens de la trouver en larmes dans la rue. La pauvre, elle ne savait plus où elle était. On dirait qu'il lui arrivait quelque chose de terrible. Très bien. Merci de nous l'avoir amenée, madame. Tu viens ? Tu nous suis ? Tu vas nous raconter ce qui est arrivé. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Julie. Julie est installée dans un bureau. Elle a 6 ans. Et ça n'est jamais facile de faire parler une petite fille aussi jeune. Dis-moi, Julie. Tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé ? Ce matin, j'étais avec mon grand frère et ma grande sœur en bas de notre immeuble. On demandait des pièces jaunes aux gens. C'est pour l'opération pièces jaunes qu'on fait à l'école. Comme il n'y avait pas beaucoup de monde, mon frère et ma sœur, ils sont montés pour sonner chez les gens. Et moi, je suis resté en bas pour attendre. Et il y a un monsieur qui est passé. Je lui ai demandé s'il n'avait pas des pièces. Il m'a dit, j'en ai plein, mais elles sont chez moi. Il avait l'air gentil. Il m'a pris dans les bras pour m'emmener chez lui. Je lui ai dit que je n'avais pas le droit de quitter le quartier. Il m'a répondu qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Elle dit qu'ensuite, l'homme l'a entraînée au-delà du périphérique sud. Qu'ils ont traversé une voie ferrée. Et qu'elle s'est retrouvée sur un terrain vague avec une usine. Une vieille usine désaffectée. Et que là, il l'a traînée jusqu'à un bâtiment. Il m'a demandé de me déshabiller. Et comme moi, je ne voulais pas. Il l'a pris comme une matraque avec de l'électricité. Et il m'a dit, si tu n'arrêtes pas de pleurer, je te tuerai. Et il a dit qu'il avait déjà tué des petites filles avant. Et que je ne verrai plus mes parents. Elle raconte qu'il l'a déshabillée. Que lui s'est déshabillé aussi. Qu'il s'est mis dans son dos. Qu'il l'a serré très fort. Et avec ces mots, elle explique qu'il s'est masturbé. Et qu'après, il a remis son pantalon. Et qui lui a dit, si tu racontes ce qui s'est passé, je te jure que je te retrouverai et que je te tuerai. T'entends ? Elle dit que l'homme avait un blouson vert avec un triangle dans le dos. Julie aide à faire un portrait robot. Celui d'un homme d'une trentaine d'années avec des yeux noirs et le crâne un peu dégarné. Quelques jours plus tard, la mère de Julie appelle la police. Ma fille Julie, elle a vu son agresseur ce matin. Elle était à la fenêtre de la cuisine. Elle l'a vu qui marchait dans la rue. Et lui aussi, il l'a reconnu. Il lui a fait un sourire. Les policiers placent aussitôt quatre hommes en battent l'immeuble. Et quelques heures plus tard, patrouille pour autorité. On a en face de nous dans la rue un homme qui ressemble au portrait robot. L'homme est arrêté et emmené à l'APJ. Clic, clac, kodak, les policiers lui tirent le portrait. Et ils vont immédiatement montrer la photo à Julie au milieu de cinq autres photos prises au hasard dans leur fichier. C'est lui qui m'a fait mal, là. Ah ! Zut ! Elle vient de désigner la photo numéro 6 qui est celle d'un autre homme. T'es sûr que c'est lui ? Regarde bien encore. Et elle désigne encore la photo numéro 6 qui n'est pas celle du suspect. Zut ! Zut ! Zut ! Mais à propos, c'est qui le numéro 6 ? Denis Vaxin, 31 ans. Marié, agent d'entretien dans une station-service de Villeneuve-Dask, interpellé il y a 12 ans pour vol d'ustensiles de cuisine dans une grande surface. C'est tout ? Ouais, c'est tout. La petite a dû se tromper, c'est pas possible. Ben, on va le convoquer. On verra bien. Deux jours plus tard, Denis Vaxin se présente au commissariat. Il transpire comme un bœuf. Bien. Alors voilà, on vous reproche d'avoir agressé une petite fille, monsieur. Ouais, je sais, j'ai fait quelque chose de grave. Mais vous pouvez pas comprendre. J'ai plus rien à vous dire. Nom de Dieu ! Les policiers font revenir Julie. Regarde bien, Julie. Est-ce que le monsieur qui t'a fait du mal, il est là, parmi tous ces hommes qui sont là-devant. Et elle le désigne à nouveau, en larmes. Ça serait donc lui. Monsieur Vaxin, vous avez été désigné par la petite fille comme étant celui qui l'a agressé sexuellement. Ah ben oui, c'est moi. De toute façon, je suis foutu. Vous avez comme mettre une balle dans la tête. Denis Vaxin est mis en examen pour viol et séquestration sur mineurs de moins de 15 ans. Et il est écroué à la maison d'arrêt de Loss. Mais c'est pas fini. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Julie juste après son agression. Et il a dit qu'il avait déjà tué des petites filles avant. Dans l'immédiat, les dossiers concernant le meurtre de Nathalie en 85 et de Cathy en 90 sont classés. Mais pas celui de Nadja en 1992. Dans cette affaire, vous le savez, on a une empreinte ADN. Alors on compare avec l'ADN de Vaxin. C'est lui, bordel ! C'est lui aussi ! Je reconnais. C'est moi qui ai violé et tué la petite Nadja, vous dites ? Ouais, bah c'est moi. Allez, il est chaud. Maintenant, il faut lui parler du viol et du meurtre de Nathalie et de Cathy. J'en ai assez. Je ne vous dirai rien. Je vais retourner en prison. Mais demain, je vais bien parler au juge du meurtre des trois fillettes. Très bien. Le voilà donc face au juge Christophe Ingrin. Il commence par confirmer le viol et le meurtre de Nadja. Et il le raconte en détail, au point que la greffière manque de tourner de l'œil, tellement il a l'air de se régaler de son récit. Et puis, comme promis, il enchaîne avec le récit toujours aussi détaillé et toujours aussi sordide du viol et du meurtre de Nathalie en 1985 et de celui de Cathy en 1990. C'est un violeur et tueur en série. On s'en doutait. Il vient de le confirmer. « Dites-moi, monsieur Vaccin, c'est une envie, elle me vient quand je bois de l'alcool. C'est comme si je me transformais. » Je dirais, il y a deux de dix vaccins. Il y a celui qui travaille, qui est marié, qui est fidèle. Et puis, il y a celui qui est méchant, qui boit et qui marche longtemps à la recherche de gamines. Il avait dix-sept ans quand il a violé et tué Nathalie. Dix-sept ans. Et à peine vingt-deux quand il a violé et tué Cathy. Une semaine plus tard, dans une lettre qu'il écrit au juge, Vaccin écrit. Au début, je voulais juste les violer. Mais comme j'avais mon sperme dans elle, et j'ai eu peur qu'elle donne naissance à des monstres comme celui qui m'a fait tant de mal quand j'étais enfant. Alors, je les ai tués. Ce type est dingue ! Enfin, elles avaient six ans et neuf ans, du con ! Comment voulais-tu qu'elles tombent enceintes ? Et c'est toujours pas fini. Parti pour parti, dans sa lettre, Denis Vaccin s'accuse d'autres viols. Trois fillettes qui la laissaient vivre parce qu'elles s'étaient conduites gentiment et deux petits garçons de sept et dix ans. Le juge n'arrivera pas à retrouver dans les fichiers la trace du viol des petites filles. Mais des deux petits garçons, oui. Il les a violés en novembre et décembre 1993, un an et demi, après le meurtre de Natcha. On veut savoir qui est cet affreux bonhomme. Comment il s'est fabriqué ? Comment s'est construit de sa monstruosité ? Attention, je n'ai pas dit que c'était un monstre. Ça serait trop facile. Malheureusement, c'est un homme, comme nous. Une erreur de fabrication qu'il nous faut assumer. Alors voilà, il naît en 1968 et grandit à Ouatigny, au sud de l'île, dans une famille modeste de cinq enfants. Un père brut de décoffrage qui passait son temps au PMU et une mère sans tendresse qui faisait le ménage dans une école. C'est toujours la même histoire. Les psychopathes se construisent toujours de la même manière, sur une enfance sans affection. Ça donne un adolescent violent qui un jour menace sa soeur avec un poignard parce qu'elle tarde à libérer la salle de bain. Le jeune Denis Vaxin n'avait que son grand frère sur lequel s'appuyer un peu. Le seul qui lui donnait un peu d'affection. Mais le frère a quitté le foyer familial en 1985 et c'est juste après, à l'âge de 17 ans, que Denis a tué et violé Nathalie. Il était puceau. Ça a été sa première expérience sexuelle. Ensuite, il s'est marié à 23 ans. Il a trouvé un emploi stable dans une station-service. C'était un employé ponctuel et sérieux, dira son patron, mais parfois violent, capable de sortir de la station-service comme un diable de sa boîte et de vider le chargeur d'un pistolet d'alarme sur quelqu'un qu'il soupçonnait d'avoir volé une paire de lunettes. Au cours des nombreux interrogatoires qui ponctuent les deux années d'instruction, Denis Vaccin varie beaucoup dans le récit de ses crimes. Un jour, il dit qu'il n'a rien fait et un autre jour, il assume tout. Et il finit par dire qu'il a menti quand il a dit qu'il s'était lui-même fait violer enfant. « J'ai dit ça, c'était pour atténuer ma peine, vous comprenez ? » Le premier procès de Denis Vaccin a lieu en mai 2002 devant la cour d'assises du Nord à Douai. Il est jugé pour les viols et les meurtres précédés de torture ou d'actes de barbarie de Nadja et de Cathy et pour les viols des deux petits garçons et de Julie. Le dossier du viol et du meurtre de Nathalie fera l'objet d'un autre procès. Et dès le premier jour, il assume. « Je mérite la mort ! » « Je mérite la mort ! » Et après, dossier par dossier, il commence par donner tous les détails. Et puis, il fait marche arrière. Il ne se souvient de rien. C'est un complot. Et sans surprise, il est condamné à la peine maximum, perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 30 ans. Il fait appel. Mais avant l'appel, il est jugé en septembre 2002 pour le meurtre et le viol de Nathalie. Il avait 17 ans, il était mineur. Le procès a lieu à huis clos. Ce meurtre, il l'a avoué devant les policiers et devant le juge. Mais au procès, il le nie d'un bout à l'autre. Peu importe en vérité, sur la base des similitudes avec les autres crimes, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle qui est la peine maximum encourue pour un mineur. Et là encore, il fait appel. Denis Vaxin est rejugé en 2003 à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais pour le viol et le meurtre de Nathalie alors qu'il n'avait que 17 ans. Ce crime, je le redis, il l'a avoué. Mais devant les jurés, il le nie à nouveau et il atteint le comble de la provocation quand il se met à genoux devant la maman de Nathalie et qu'il lui dit « Vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire. mais je vous pardonne à tous. » La maman de Nathalie s'effondre et la salle d'assise gronde. À l'issue, il est à nouveau condamné à la peine maximale pour un mineur. 20 ans. On enchaîne trois jours plus tard avec le procès en appel pour les meurtres de Nadja et de Cathy et les viols de Julie et des deux petits garçons. Ça peut choquer mais la présidente de la cour d'assise a décidé d'y aller en douceur pour ne pas le braquer, pour en tirer le maximum. Et elle a eu bien raison car le troisième jour, vaccin craque. Ses avocats n'y sont pas pour rien. C'est eux qui l'ont poussé à tout lâcher. Pendant une heure, Vaccin se met à raconter les crimes un par un, toujours en détail. Comment il a approché ses victimes, comment il les a violées, comment il les a torturées et comment il les a finalement tuées. Y compris pour Nathalie, crime qu'il a nié devant la cour quelques jours plus tôt. Et puis naturellement, on se tourne vers un expert psychologue. Comme la plupart des pédophiles, c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de lien d'affection, de jeu ou de complicité avec ses victimes. Son rapport avec ses victimes est excessivement abrupt et la finalité de l'acte sexuel est au service d'une domination terrible de l'enfant qui est réduite à l'état d'objet. Il est pervers, il est immature, il est égocentrique et il est habité de fantasmes obsessionnels sanglants et morbides. Je dirais qu'il y a dans la démarche de Denis Vaxin qui tue les filles et qui ne tue pas les garçons une volonté évidente de tuer la mère. A la fin, le pauvre Jean-Yves Moyard, l'un des avocats en charge de le défendre, fait ce qu'il peut pour lui redonner un peu d'humanité. Plusieurs fois, il est interrompu par un vaccin en larmes. Pardon ! Pardon ! Pardon ! Et sans surprise, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 29 ans. Pourquoi 29 et pas 30 ? Il faudrait le demander au juré. Mais ils n'ont pas le droit de le dire. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté la terrible affaire vaccin Denis Vaccin, tueur et violeur en série, condamné à perpétuité pour le viol et le meurtre de trois petites filles à la fin des années 80 et au début des années 90 à Lille et pour le viol d'une quatrième petite fille et de deux petits garçons. Histoire que je débriefe avec maître Frédéric Deleporte, vous étiez aux côtés du célèbre et regretté Jean-Yves Moyard, maître mot, l'un des avocats de Denis Vaccin. Vous savez, vous, pourquoi 29 et pas 30 ? Il y a deux possibilités. Soit les jurés ont estimé qu'il y avait une altération très partielle de responsabilité et dans ce cas-là, ils doivent en tenir compte et mettre un minimum Un petit bémol, quoi. Un tout petit bémol. Parce qu'ils ont pu considérer, même si les experts psychiatres considéraient qu'il était en possession de ses moyens, qu'il n'était pas fou, pour le dire comme ça, ils ont considéré qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, l'autre possibilité, est-ce qu'ils ont été sensibles au fait qu'enfin, enfin, pendant cette audience, ils livrent complètement ce que tout le monde savait à ce moment-là avec la vérité ? Oui, parce que c'est sans conséquence, cette année de sûreté. Donc, effectivement, il faut y lire un signe à son égard. À son égard ou peut-être même un signe un peu éducatif qui s'envoyait si vous allez vers votre juge, le juge peut toujours en tenir compte. Je ne sais pas ce qu'il se passe au cours du secret du délibéré. Comment est-ce qu'on accepte, maître Deloporte, d'être l'avocat d'un type aussi peu ragoûtant ? En le sachant, en le sachant, et alors, pour ma part, complètement par hasard. À l'époque où je rentre dans le dossier, Denis Waxin est en délicatesse avec son avocate de l'époque pour une sombre histoire, on va dire, de faux témoignages qui a été ramenée par une tierce personne et qui était censée l'exonérer du viol de la petite Julie. Et son ancienne avocate vient me dire qu'il me connaissait, il me disait, écoute, le dossier pourrait être intéressé pour l'époque une trentaine d'années, à peu près le même âge que Wax. Elle me dit, écoute, je faisais pas mal de pénales et elle me parle du dossier de Julie qui était un dossier sordide mais qui, évidemment, n'avait pas le degré de profondeur dans l'horreur quasiment inédit comme vous l'avez rappelé tout à l'heure qu'on avait découvert par la suite avec les trois petites filles. Et à cette époque-là, il y avait encore des questions qui se posaient chez le juge d'instruction et ce dossier-là n'était pas suivi par Christophe Angrin mais par un autre juge d'instruction et des questions se posaient réellement parce que la petite Julie, on va dire qu'il y avait eu des hésitations, il y avait des questions qui se posaient et le dossier n'était pas bouclé. Et avec cette histoire de faux témoignages, le dossier avait un petit peu traîné et là, vous avez évoqué tout à l'heure les retards dans la poursuite de l'enquête, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que s'il n'y avait pas eu cette histoire de faux témoignages et ce changement d'avocat, il est tout à fait vraisemblable que le dossier concernant la petite Julie aurait été bouclé, qu'il aurait été renvoyé devant la cour d'assises et qu'une condamnation s'en serait suivie, mais que jamais le rapprochement avec les autres dossiers n'aurait été fait. Pourquoi ? Et ça, c'est quelque chose parce que les autres dossiers avaient été confiés à M. Ingrin, comme vous l'avez évoqué, et ils étaient en train, c'était des dossiers, alors il y en avait deux. Ils étaient en train en cours de classement les uns après les autres. Il y en avait deux qui étaient déjà classés et le troisième allait suivre parce qu'on ne trouvait pas. Et vous vous rappelez, je m'excuse auprès des familles, je ne sais plus si c'était la famille de Nathalie ou la famille de Cathy qui avaient même mobilisé les médias à une époque d'une émission de Jacques Pradel pour retrouver des traces parce que ces gens ne voulaient pas croire que quelque chose qui se passe en ville, en plein jour, au vu et au-dessus de tout le monde, personne n'est rien vu, n'est rien entendu, etc. Et on n'a rien retrouvé pendant toutes ces années, pendant 15 ans. On n'a rien retrouvé. Est-ce que vous pourriez, Maître Delporte, me parler, nous parler de cet homme que vous avez vu à plusieurs reprises ? L'idée qu'on se fait quand on raconte ou qu'on écoute son histoire, c'est que c'est une morute. Mais je sais que d'expérience, je me trompe. C'est ce qu'on imagine et c'est ce qu'on entendra dans le récit. Mais quand on croise cette personne physiquement, on a l'impression tout à fait inverse. C'est quelqu'un qui a un physique ordinaire et qui n'a pas le regard qu'on peut trouver chez les serioles qui leur célèbrent, j'allais dire, un nez de crème, un tête de bundle, que sais-je encore. Et qui a au contraire, j'allais presque dire une bonne bouille. Et ce n'est pas du tout surprenant qu'il ait réussi à séduire des enfants et à les emmener là où il avait envie de les emmener. C'est quelqu'un de sympathique pour l'avocat que vous êtes ? Non, mais le rencontrant dans ces circonstances-là, évidemment, j'ai un biais. Ceci étant, c'est un garçon... Parce que, par exemple, Jacques Ubovitz dit que Nordal-Lelandé est un type sympa. C'est possible, mais j'ai connu, dans d'autres circonstances, j'ai connu des gens qui étaient accusés de faits parfaitement, parfaitement dégoûtants et qui étaient des gens avec lesquels, effectivement, on pouvait avoir un contact aimable. mais j'ai envie de dire que Denis Waxin, il y avait trois couches d'épaisseur de mystère entre lui et n'importe lequel de ses interlocuteurs. D'accord. Il était insaisissable. Complètement insaisissable et j'allais dire ingérable. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, je crois que c'est la seule fois dans ma carrière où j'ai vu ça, c'est que, avant chaque interrogatoire, bien évidemment, on rencontre la personne qu'on va assister dans le but de préparer l'interrogation. de savoir un petit peu où on va, ne serait-ce que savoir si on va avoir droit à la vérité ou si on va avoir droit à une fable absolument extravagante. Et, après plusieurs tentatives, il avait décidé qu'il ne préparerait plus ses interrogatoires parce que ce qu'il avait à dire, il voulait le dire au juge et il voulait le dire au juge et à lui seul. Alors, ce qui rendait le travail pas très facile parce que, une fois qu'on était face au juge d'instruction, eh bien, suivant l'humeur du moment, il partait soit dans des choses assez braises et assez précises, soit dans des délires complètement extravagants. Il a essayé même, lors d'un certain interrogatoire, de rajouter à l'horreur d'effet, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de rajouter à l'horreur d'effet et on n'avait strictement aucune explication à ce type de comportement. Complètement incohérent. Il est ingérable aussi quant au procès dans le dossier de Nathalie, ce meurtre qui commet à l'âge de 17 ans. Il se met à genoux devant la mère de Nathalie, il lui dit vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire et je vous pardonne. Ça pour vous, c'est terrible. C'est exactement la même attitude. Exactement la même type d'attitude. Alors, on est d'accord que Denis Vaxin n'est pas né violeur et tueur qu'il est devenu. Qu'est-ce qui fabrique ce type monstrueux dont j'ai dit d'ailleurs que ça n'était pas un monstre, que ça serait trop facile de le qualifier de monstre ? Vous êtes d'accord avec ça ? Il s'est passé quelque chose entre le moment où ça a été un petit enfant, j'allais dire un enfant comme les autres vraisemblablement et l'âge de 17 ans et ça a marqué tout le monde. Comment est-ce qu'un gamin de 17 ans peut se dépuceler, excusez-moi du terme, en violant une enfant qui en a six ? C'est parfaitement insensé. Et dans l'intervalle, personne ne voit rien. D'ailleurs, on n'a pas de grandes traces de ce qui se serait passé pendant sa scolarité, pendant son adolescence, toutes ces choses-là. Là encore, tout ça demeure de l'ordre du mystère. Alors, les constantes, les constantes, effectivement, dans les, on va dire, dans les serial killers, c'est l'absence d'affection et très souvent des attitudes manipulatrices d'un des parents, la plupart du temps la mère. Avec un rapport à la mère extrêmement complexe. Elle est là, la mère, au procès d'ailleurs ? Alors, je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. La famille, dans la plupart des cas, avait plutôt choisi de se tenir éloignée. Le seul moment où on peut imaginer que se fabrique le psychopathe qui va tuer, violer ses trois filles et violer trois autres enfants, c'est ce moment où sa mère devrait lui donner de l'amour et elle ne lui en donne pas. Alors, c'est tout à fait possible. Il y a aussi une seconde possibilité qui a été évoquée dans le dossier et qui a été évoquée à deux reprises devant chacun des juges d'instruction, qui est l'agression dont il avait affirmé à un moment donné, avoir été victime, dans des conditions complètement extravagantes, là encore, puisqu'il avait raconté une histoire invraisemblable. Il n'y en avait pas un clochard, là. Mais c'était même mieux que ça à une époque, si j'ose dire. C'était une espèce de personnage qui ressemblait plus ou moins à un sorcier vaudou et qui aurait sorti des poches de sa mobilette une poule vivante qu'il aurait sacrifiée devant lui pour lui faire peur. Voilà. D'accord. Je ne connaissais pas ce détail-là, mais là-dessus, il est revenu là-dessus. Et puis, par la suite, où il a dit que ce n'était pas vrai, il en a fait d'autres. C'est un de ses allers-retours. Le psychologue suggère une piste qui est liée, évidemment, à sa maman. Il dit qu'il y avait dans les actes qu'il commettait une volonté de tuer la mère en observant qu'effectivement, il a tué les petites filles et épargné les petits garçons. C'est une vraie possibilité. C'est tout à fait une piste. Et alors, il restera, si j'ose dire, le mystère de Julie, entre guillemets, qui a eu la chance dans son malheur d'en réchapper. Mais c'est vrai que dans les petits garçons, je me rappelle plus précisément d'une des deux histoires, il est parti très vite après avoir perpétré son acte. Oui. Il ne tuait pas la mère. Il ne tuait pas la mère. Peut-être qu'il assurait simplement la domination sur le père ou sur les autres hommes. Bon, après, il n'y avait pas besoin d'aller... Les psychologues, parfois, ça délire. Alors, ce qui est étonnant, ce sont les pauses dans les crimes. Parce qu'on a donc un gamin qui a 17 ans, en 85, qui viole et qui tue pour la première fois la petite Nathalie. Et après, pendant 5 ans, il ne se passe rien. Et on ne peut pas imaginer qu'un garçon qui sort de l'adolescence, qui est en plein bouillonnement sexuel, n'ait pas commis d'autres crimes entre ses 17 ans et ses 22 ans. Est-ce qu'il y a eu la recherche d'autres crimes ? Il en a avoué spontanément, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait commis d'autres viols ? Je crois qu'après les problèmes d'enquête de Cathy, de Nathalie et de Nadia, les policiers ont essayé vraiment de faire un... j'allais dire de raconter les fonds de tiroirs. Parce qu'au début, dans ses premières déclarations, chez Christophe Ingrin, il va quand même nous dire qu'il y a celle dont il se rappelle du nom et des circonstances, mais qu'il en a violé grosso modo un ou une par an. D'accord. Pendant 15 ans. D'accord. Pendant 15 ans. Des dossiers qu'on n'a jamais réussi à relier à lui. Non, on en a retrouvé deux des garçons. Vous avez dit tout à l'heure, il manque, si j'ose dire, deux petites filles. Oui. Il y en a peut-être eu d'autres, mais il est également possible qu'il y ait eu une part d'affabulation là-dedans. Je me rappelle de quelque chose, à une époque, il était... à une époque de ses détentions provisoires, il était à Longnesse et il avait comme camarade de quartier, si j'ose dire, l'un des frères Jourdain. Ah. C'est sympa. Et entre... Et j'allais dire, entre... entre personnages de cet acabit, il se passait des idées pour leur défense parce que le premier était... l'autre était déjà jugé. Mais enfin, s'il pouvait lui donner des idées pour se défendre, peut-être de se faire passer pour... encore plus anormales qu'il n'était dans l'espoir d'échapper à la justice pour cause de folie ou que sais-je encore. Je veux dire, ce sont des possibilités. Ce qui fait que toutes ces déclarations, on est obligé de les prendre avec une certaine réserve. Alors, je voudrais qu'on consacre quelques minutes au deuxième procès, à ce procès où il craque et où il accepte pour la première fois de tout raconter sans faire de marche arrière. Je crois avoir compris que ce sont ses avocats, c'est vous et Maître Moyard, qui le lui avez conseillé. Évidemment, ça peut surprendre puisqu'on a toujours l'image de l'avocat qui défend, mais jamais de l'avocat qui aide à accoucher. Alors, c'est le travail. À ce moment-là, c'est le travail exclusif du regretté Jean-Yves Moyard, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est lui qui a réussi à faire ce travail-là. J'avais, à ce moment-là, jeté l'éponge parce que j'avais l'impression que je n'arriverais à rien. Et donc, Jean-Yves Moyard a fait un travail exceptionnel. Alors, j'avais essayé de le faire auparavant, mais ça marchait une fois et puis le lendemain, c'était passé. Je crois que... Et là encore, même pendant la phase de l'instruction, Christophe Ingrain avait fait un travail exceptionnel dans ce sens-là en comprenant, comme l'avait compris Mme Schneider par la suite à Saint-Honère, qu'il fallait y aller doucement pour obtenir quelque chose. Et effectivement, il faut savoir... Le sujet n'est pas du tout évoqué ici pour l'instant. Il faut savoir que Denis Vaccin avait une obsession vis-à-vis de sa femme qu'il était marié. Et il n'a pas voulu, il refusait pendant toute une partie du dossier d'avouer les choses devant sa femme. Oui. Et c'était quelque chose d'ailleurs d'extrêmement pénible à porter parce que, je devais recevoir sa femme de temps à autre qui s'inquiétait de l'avancement de l'instruction, etc. et qu'il considérait que son mari était innocent. Quand bien même tous les journaux avaient expliqué qu'il avait reconnu les faits. Mais ça n'avait aucune importance. Et quand vous évoquiez tout à l'heure la question du complot sur laquelle il était revenu, notamment dans la partie mineure des dossiers, eh bien, on repartait là-dedans. Et, j'allais dire, enfin, enfin, la libération pour tout le monde a pu être faite au moment du deuxième procès. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur notre rôle qui peut être rôle d'accoucheur, vous savez, il y a un moment où on ne peut plus faire grand-chose d'autre pour un homme sinon d'essayer d'essayer de l'inciter à retrouver une part d'humanité minimale, de revenir un petit peu dans le cercle des humains. Et ça marche, parce que pendant la plaidoirie de Maître Maud, peut-être aussi pendant la vôtre d'ailleurs, il crie pardon, pardon, pardon. C'est-à-dire qu'au-delà de ses aveux, quelques jours plus tard, il est toujours dans la contrition. Ce n'était pas gagné. Non, ce n'était pas gagné d'avance. Alors, je n'ai pas plaidé ce jour-là, je n'ai pas plaidé à ce moment-là. Mais, là encore, je peux tirer mon chapeau à Jean-Yves Moyard parce qu'il a réussi à faire ce qui était nécessaire pour tout le monde. C'est absolument, je crois que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a réussi à faire là. Et c'était le seul sens qui pouvait encore y avoir à une défense. Parce que, quand vous avez des faits qui sont établis, et ces faits-là étaient établis, par-delà toutes les vérifications qui sont nécessaires, qu'on doit faire, ne serait-ce que, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans ces dossiers-là, c'est qu'on ne peut jamais laisser courir le risque de condamner quelqu'un pour un acte qu'il n'a pas commis, quand bien même ça ne change rien à sa peine. Et ça, pour une raison toute simple, c'est que si vous condamnez un Denis Waxin, un fournir à qui vous voudrez, pour un crime qu'il n'a pas commis, ça veut dire que l'auteur de ce crime-là est toujours en train de courir. Dernière chose, on dit Waxin ou Waxin ? Je vous ai entendu changer votre fusil d'épaule plusieurs fois. On dit Waxin comme Waxin. C'est un petit peu ça, c'est la culture, on va dire, la culture au nord de Paris. Le W élevé sont des mystères permanents. Merci beaucoup, Maître Delporte, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire tant d'années après. des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada